Salut à toutes et à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites vidéos rétro et je sais que ça plaît à certaines personnes sur la chaîne. Donc voilà, c'est l'occasion plutôt que de me lancer dans une longue série ou sur quelque chose que je n'aurais probablement pas le temps de finir dans les temps qui viennent. On va se retrouver sur XCOM Enemy Unknown, tout simplement pour refaire une petite redécouverte de ce jeu qui était bien, qui était genre très très bien. Je n'y ai pas beaucoup joué, d'ailleurs je n'ai aucune série dessus, ni sur XCOM 1, ni sur XCOM 2, tout simplement parce qu'à l'époque quand c'est sorti, tout le monde, tous les Youtubers du monde y ont joué. Et je m'étais dit à l'époque que ce n'était pas une bonne idée de vous proposer un 20ème épisode sur XCOM. Donc voilà, c'est pour ça que je n'y ai jamais joué devant vous. Cela dit, ça ne m'empêche pas d'apprécier la série et donc plutôt que vous montrer le 2 que je n'ai pas, je vais vous montrer le 1 que j'ai récemment acquis. Voilà, tout simplement pour se remémorer un petit peu à quel point c'était bien. Tab, oui on peut changer de soldat, merci beaucoup. Ah, on est encore dans le tuto, je pense avoir terminé avec le tuto. Il faut croire que non. Mais oui. Yeah ! Alors tu veux aller où toi ? Tu veux aller sur le toit ? Mousse ? Scroll ? Fout-toi de ma gueule. Ah non, t'as raison, t'as raison. Il se foutait pas de ma gueule. Tout va bien. Des petits gris. On va les fumer. Évidemment. C'est bon, je peux jouer ? Ah putain, ça fait plaise. Soldat du con. Là-bas. Voilà. Ils ont cassé mon couvert. Alors, appuyez sur entrée. Oui, bof. Ouais, non. Non, non, non. On se détend. On se détend, cher ami. J'étais plutôt sur du fire. 52 ou 68%. Moi, j'aime bien 68%. Voilà. Elle a répandu. Pour ce qui est de l'autre, par contre, on va pas pouvoir spécialement faire grand-chose. On devrait aller planquer nos miches, peut-être. Ici, oui. Il aurait pu passer par la porte, mais là, c'est bien aussi. Pourquoi pas. Je pense que si on se met ici, on a peut-être une ligne de vue sur lui. Toute merdique. Mais peut-être quand même. Je peux lui jeter une grêle à la gueule ou c'est trop loin ? Peut-être que ça passe. Ça passait pas. Notez qu'il est beaucoup moins couvert maintenant. Ce qui est bien. Du coup, on va venir se poser là. Puis, on va allumer ce fumier. Voilà. Voilà. Je suis à couvert au moins ou pas là. Pas du tout. Je suis pas du tout du tout à couvert. Alors, je sais pas où ils sont, évidemment. Sous le principe du truc. Donc, on va avancer et puis... Et puis, attendre. Activité alien. C'est juste que j'apprécierais la voir, l'activité alien. Pour l'instant. Il n'y a que dalle. Il n'y a personne. Ah ! Regardez ces deux petites saloperies. Elles s'enfuient pour se mettre à couvert. Ça ne vous sauvera pas. Allez, à l'assaut, équipe lambda. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ils sont extrêmement lambda, ces personnages. Alors, est-ce qu'ils vont oser tirer d'aussi loin ? Je l'ai pris dans la gueule. Alors. Où est-ce que je peux aller ? Où est-ce que je peux aller ? Donc, il y avait un autre watch. Heureusement qu'il tire comme une merde. Je ne peux pas tirer depuis là. Je peux, mais ce n'est pas fou. Cela dit, entre pas fou et impossible. Voilà. Et maintenant, si ce que vous voulez que je fasse, c'est que je balance un coup de lance-roquette. Il n'y a aucun problème. Par contre, on est toujours trop loin. Non. C'est machin que je voudrais. Machin, est-ce que tu peux te rapprocher ? On ne peut pas. Et ça, c'est pareil. On ne pourra pas balancer ça assez loin. Si, on peut ? Peut-on ? Ah, putain, c'est chiant, ça. Donc, la putain de grenade, là. Non, tu ne veux pas la lancer, ta putain de grenade ? Oh. Tu ne veux pas la lancer ? Ok. Eh bien, j'ai envie de dire, ne m'emmerde pas. Ici, je vais venir en plein milieu. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux tirer ? Non, on ne peut pas tirer. C'est super triste. Bon, ce n'est pas grave. On continue d'avancer, du coup. Alors, lui, c'est vrai qu'à l'origine, il ne pouvait rien faire. Finalement, il peut. Ici, on n'a rien fait. Ok. Une roquette, oui, c'est ça. Ça ne marche pas terrible. Ce n'est pas terrible. Ce n'était pas terrible. Ce n'est pas grave. À défaut de savoir tirer, on a des explosifs. Voilà. Qu'est-ce qu'on est nuls. Et ça, c'est fait. Une mission pas très compliquée. Après tout, il suffit de faire pleuvoir les explosifs et tout se passe beaucoup mieux. Alors, il y avait dans le jeu toute une gestion de la base, toute une gestion des équipements, toute une gestion des... Comment ? Ah, putain, blessé pour neuf jours, lui. C'est bon. Il a juste pris un coup de... Enfin, bref. Ils font tous lesquels à l'intérieur de nous, mieux. Squally. Smoke grenade. Oui. Quoi ? Je veux que je te le dise. Ah ouais, d'accord, ils le font tout seul, en fait. Ok, très bien. Donc, lui, il passe donc le sniper. Ouais, lui, il passe assaut. Ok, très bien. Enfin, très bien. On a trouvé du bordel. Ok. Hello, Commander. We wish to congratulate you on your most recent victory. We realize you were faced with a difficult decision in responding to the various requests for assistance. Regardless, you performed admirably. As agreed upon, the reward for your actions has been granted. Farewell, Commander. We hope that you are met with continued success. Alors, ok. Nouveau bâtiment. Un laboratoire. Donc là, on a récupéré quatre scientifiques. Et la panique a augmenté en Asie parce que, ben, je ne suis pas allé. J'ai fait le choix d'aller à San Francisco. Commander. Avec les ressources que nous avons disponibles, il y a seulement tellement qu'on peut faire. Mais, notre chef d'enginieur a fait quelque chose pour aider à garder un attention à des choses. Le situación room est présentant de la Chapeur de la Chapeur de la Chapeur de la Chapeur de l'Apression. Le Conseil. Si nous permet de permettre des niveaux de panique de la Chapeur 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 de la Chapeur. Ils vont s'en empréter de la Chapeur de la Chapeur. Et ils vont prendre leur funding et soutien avec eux. Donc vous voyez que là, pour le coup, on a un petit problème avec la Chine, du coup. Bon, je ne pense pas que je puisse faire grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oulah. Oui. Scalons, scalons. Nouvelle recherche. Alors, nouvelle recherche. Xenobiologie. Avec les corps des sectoïdes récupérés. Pourquoi pas. Merci, au revoir. Alors, on me demande quelque chose ici ? Oui, salut. Ok. Ok, donc améliore la visée ou avoir des médikits. Peut-être commencer par les médikits. J'en veux 4. Puis des scopes, tu sais quoi. J'en veux 4 aussi. Voilà. J'ai 6 passes. View soldier. Ok. On va sélectionner un. Hernandez. Ok. Ah, d'accord. C'est à la place de ça ? Putain. Ok. Bon, pourquoi pas. Non. Ça, je garde. Toi, tu vas prendre un. Medikit. Bon, laissons ça comme ça pour l'instant. C'est pas très important. Oui, qu'est-ce que je peux pour vous ? Encore ? Encore ? Ma foi. Ma foi. Cinq scientifiques. Du pognon. Réduction de panique. C'est parti. On a frag, scope, scope, medicit. Allez. On part comme ça. Alors évidemment, il y a tout un moyen de personnaliser les personnages. Vous le savez. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas vraiment l'intérêt de le faire pour une petite vidéo de redémonstration du jeu. Je crois que ce truc que j'ai fait, c'est rajouter un casque à un mec. Commencer l'assaut. Ah bah, ça m'arrange. Ok. On doit trouver une femme qui s'est échappée et la ramener tranquillement à l'abri. Il n'y a aucun souci. Donc là, c'est la première mission avec les classes. Ok. Zone de distraction. Et bah, c'est parti. Alors, c'est parti. Oh, c'est parti. Ce alien est un peu normalement humain dans son apparence. Ils pourraient l'utiliser comme un unité de quelque sorte. Je vous recommande de le capturer pour une analyse plus tard. Alors... S'ils veulent qu'on le capture... Je ne sais pas en combien de morceaux vous voulez qu'on le capture exactement. Empoisonné. Voyez-vous ça. C'est franchement fâcheux. Cassons-nous de là. Il est caché là, en plus, ce con. Putain. De toute façon, il ne survivra pas, au pire. Donc, je vais me mettre complètement ici. J'ai complètement lui tiré à la tronche. Quoi ? Attire. Je veux que je te dise. Ah, on ne peut pas, d'accord. Pas que cette arme-là. Avec celle-là, alors. Qu'est-ce que je te dise ? Voilà. Mettre quelques balles dans le buffet. Ici, je pense qu'on peut complètement courir et lui tirer dessus. Complètement. Je pense que je vais complètement le mettre là et lui tirer dans la bouche, moi. Ça va être vite vu. 100%. Voilà. C'est fait. Contact dégueulasse. Contact dégueulasse. Contact qui joue deux fois, même. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah, putain. Il a réussi à me toucher, vu l'angle. C'était quand même pas... Pas facile. Pas la mienne. Est-ce que tu peux soigner ce mec-là ? Tu peux soigner ce mec-là. Et nous, on l'allume. Voilà. En même temps, je t'ai caché derrière un banc en bois. Donc là, je peux avouer que c'est peut-être pas le truc le plus idéal. Ah, putain. Bon, on va faire la même. On va se cacher derrière le banc en bois. Tout le monde sait que c'est un endroit... Ah, mais oui, mais... C'est pas très pratique, tout ça. Reload your shogun. No. Non, je m'attendais plutôt à faire un truc comme ça. Mais il est bien entendu beaucoup trop loin. Donc, avec lui, on va peut-être courir encore plus. Pour être caché derrière un autre banc en bois merdique. Ok. Donc là, c'est quelqu'un bouge. Machin et tire dessus. Est-ce que je peux l'allumer depuis là ? Ouais, mais pas au pistolet. Plutôt au snipe, en fait. Headshot. Je prends. C'est 45 pour toucher. Ouais, bah. C'est parti. Et merde. Ça aurait pu, ça aurait pu. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Bon, donc du coup, on va plutôt jouer des mecs qui sont loin. Ouais, j'ai un peu peur que si je me rappe... Oh, tant pis. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si on faisait une campagne. Voilà, il tire comme une merde. Ça m'arrange. Ici, je peux donc... Run and gun. Oui, run and gun. Ouais, bah, du coup... Bah, du coup... Voilà, t'as qu'à pas être caché derrière une Skoda merdique. Bon. Bon. Continuons. Je trouve qu'on est vraiment, vraiment trop répartis, en fait. Je sais pas où elle est, leur Anna. Ah, bah, voilà. Ouais, ouais, on arrive, on arrive. Ne vous inquiétez pas, il ne peut plus rien vous arriver d'affreux, maintenant. Presque plus rien. 34 seulement ? Bah, putain. Ouais, Overwatch, plutôt. On va essayer de courir vers... La demoiselle en détresse. Qui peut-être... Ah, une roquette, non, peut-être pas. Euh... Rilo de... Voilà. Donc, nous, on est planqués. Ah, putain. On a pris super cher. Ouais, ouais, j'avais compris, ouais. Donc, on a pris super cher. Avec notre Shogun, là. Au pire, on s'en fout, on y va. On lui tire dessus. Voilà. Oui, oui, faut ce qu'il y a c'est d'ici, oui. Nous devons envoyer le VIP à la Skye Ranger, tout de suite possible. Ok. Faisons ça. Bah, du coup, on va essayer de l'excorter, tout simplement. On va se mettre en position. Je ne sais pas qui tu es, mais je serais probablement mort maintenant, si tu n'avais pas monté. Je n'ai pas courant. C'est fâcheux. Il est caché là-dedans, là. Ah là, il est beaucoup moins caché, maintenant. On va essayer de couvrir un peu la zone. Hop. Il faudrait recharger aussi, les mecs qui sont dans un état pitoyable. Tu peux aller là, hein. Oui, ouais. Arrête de parler et puis cours. Ok, donc, toujours pas de menaces. On reste dans le coin. Hernandez, tu es à la boue, Hernandez. Baron. Thank God, you found me. Arrête de chialer, avance. Ok, bon, bah. Jusque là, tout va bien. Il n'y a personne, vraiment ? Parce que j'essaie de faire gaffe un peu quand même et tout. Mais ça se trouve, il n'y a juste personne, en fait. C'est pas impossible. Ah. C'est fâcheux. Peut-on lui mettre une roquette à la gueule ? Non, le tir est bloqué, me dit-on. Fais chier. On est trop loin. On est beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, on va... On va attendre là, en fait, parce qu'on ne peut pas faire mieux. On va faire un overwatch. Headshot à 85%, je prends. Voilà. Une balle dans le buffet. Hé, hé, hé. Oh oui, c'est bon, il n'y a personne. Courez, courez. Oui, courez, courez, courez. Quoi, mon poisonné ? Ah, putain, je suis vraiment trop con. J'ai couru dans le poison. J'avais oublié qu'il y avait une zone pourrie. En même temps, je ne la vois pas, là, dans la nuit. Je me demande si ce ne serait pas fait exprès. C'est un peu faux, parce que c'est fait exprès. Ok, personne n'est mort. Bon, tout le monde est blessé, mais personne n'est mort, et c'est déjà pas mal. Enfin, voilà, je pense que je n'ai pas continué plus que ça. En tout cas, pas en mode enregistré. Je continuerai peut-être de mon côté, tout simplement, pour me détendre, pour jouer sans enregistrer, pour une fois. Et puis... Ah, putain, l'équipe est en vrac. On a notre premier caporal. Très, très, très classe. Oui, oui, ça, j'aime bien, ça. Oui, donc, je disais, je vais probablement continuer de mon côté, tranquillement, en fait, pour me remettre un petit peu dans le bain, parce que c'est fun comme jeu. Si j'ai fait cette petite vidéo, c'était d'une part pour vous remontrer un petit peu de rétro gaming, mais aussi parce que j'ai une clé à offrir. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, et que vous voulez participer au tirage au sort, c'est simple, il suffit de le dire dans les commentaires de la vidéo. Et puis, vous pouvez gagner le pack XCOM Enemy Within, avec... Enfin, c'est le pack complet, en fait, de XCOM, voilà, tout simplement. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous l'écrivez dans les commentaires. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Allez, bye bye, les gens. Sous-titrage ST' 501